Bonjour à tous et c'est mesdames sur MassAdvisors Dans cette vidéo, on va voir comment faire bouger une image, la déplacer dans un montage vidéo C'est parti ! Voici le résultat que l'on veut Une image qui se déplace dans une vidéo Donc, bien arrivé, on utilisera CapCut Néanmoins, sachez que toutes les applications de montage vidéo ont une fonctionnalité similaire Il vous sera donc, en théorie, possible de le faire avec l'application que vous voulez Il y a aussi des chances que je refasse une vidéo sur le même sujet Mais j'utiliserai l'application InShot Commençons J'ouvre CapCut Pour ceux qui ne connaissent pas cette application, je la présente dans un autre tuto Je le laisse en description Je crée un nouveau projet Je choisis cette vidéo Il s'agit d'une vidéo de mon doigt qui se déplace à l'écran Rien d'exceptionnel, mais cela sera amplement suffisant pour ce tuto Pensez à effacer la partie de la fin du montage Il s'agit d'un clip qui est mis automatiquement par CapCut Alors, à ce montage, je vais ajouter une image et je vais faire en sorte qu'elle suive mon doigt Je clique sur Overlay Add Overlay Je vais dans Photo Et j'ajoute celle-ci Rappelez-vous, nous l'avions fait dans un tuto précédent Où j'expliquais comment enlever l'arrière-plan d'une image Pour ceux que cela intéresse, je laisse un lien vers la vidéo en description Avec vos doigts, vous pouvez zoomer et déplacer la photo Si nécessaire, il y a ces boutons qui permettent de jouer sur les actions effectuées Résulte-il si vous voulez revenir en arrière Donc, mon objectif est de faire en sorte que la photo suive le doigt D'abord, sur le clip de la photo, on va étendre l'extrémité de droite au maximum Afin que la photo reste à l'écran tout le temps du montage Puis, on va utiliser l'option Keyframe Images clés en français Il s'agit de ce bouton en forme de losange En cliquant dessus, on va pouvoir choisir où doit être positionnée l'image A un moment précis de la vidéo Démonstration Soyez sûr que le clip de l'image soit sélectionné Puis, déplacez l'image au lieu de départ Moi, je vais la poser sur le doigt Maintenant, je clique sur le bouton Keyframe On peut voir qu'un losange est posé sur le clip Après, je fais Play Et je stoppe ici Et je déplace mon image de nouveau sur mon doigt Automatiquement, une fois la photo posée à ce nouvel emplacement On remarque un autre losange sur le clip de l'image Je retourne en arrière Et je fais Play Lorsque le doigt bouge, l'image le suit Pourquoi ? L'image commence à bouger du premier au second Keyframe Merci de noter que le déplacement se fait en ligne droite Cela peut donc être un peu technique Si vous voulez faire une courbe Il vous faudra faire beaucoup de pauses Placer de nombreux Keyframes Par exemple, ici avec mon doigt Je fais une légère courbe Donc, si je mets directement l'image sur mon doigt à la fin Cela ne suivra pas le doigt correctement Ce qu'il faut faire, c'est faire des pauses à différents endroits Pour suivre correctement le mouvement Je vais le faire pour le reste du montage Bien Je fais Play Au début, tout va bien L'image suit le doigt correctement Ici, j'aurais dû mettre plus de Keyframe On peut voir que cela ne suit pas bien Et là, tout va bien L'image suit plus ou moins correctement le doigt Jusqu'à la fin de la vidéo Donc, comme vous avez pu le voir Avec les Keyframes Vous allez pouvoir choisir comment bouger votre image sur votre vidéo Merci également de noter Vous pouvez utiliser une méthode similaire sur des stickers ou du texte Il ne me reste plus qu'à télécharger mon montage sur mon téléphone Je le fais d'un simple clic sur ce bouton Et voilà, vous savez maintenant comment faire déplacer une image dans un montage vidéo Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'il y avait apprécié Si vous avez des questions, vous laissez-les en commentaire Si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos